Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vus et qu'on avait pas tourné. Mais avec Camille, on n'a jamais caché que ça restait un loisir YouTube pour nous. C'est pas vraiment une obligation. Donc une pause de temps en temps, ça fait du bien. Et je pense qu'on va régulièrement prendre des pauses et faire des vidéos quand on en a envie, comme d'habitude. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Vous aurez l'occasion de voir Camille aussi, pas de soucis. Ça me laisse l'occasion de vous souhaiter la bonne année et la santé avec un petit peu de retard. Surtout la santé, c'est toujours le plus important. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Et bien vous voyez, là je suis à côté de Shelby. On va la charger de bagages, pas électriquement, elle est déjà à 100% ou à peu près, un peu moins. On va faire un périple entre Toulouse et Grenoble. Et ça me semblait intéressant de vous partager ce petit périple. Surtout que comme d'habitude, on voit toujours plein de conneries à la télé sur les voyages en voiture électrique. À la télé, je précise, et surtout sur les réseaux sociaux. Et comme vous le savez, c'est surtout ceux qui n'ont pas de véhicule électrique qui en parlent le mieux et qui critiquent le mieux. Et donc vu qu'ils disent plein de conneries à longueur de poste sur Facebook notamment, je vous propose encore une fois, puisqu'on a déjà fait plein de vidéos sur ce sujet, mais on va en refaire une, voir ce que ça donne un périple en Tesla, donc Toulouse-Grenoble. Je pense qu'il doit y avoir 500 ou 600 bornes. De toute façon, comme d'habitude avec la Tesla, on ne va pas se prendre la tête. On va lui dire où on veut aller, le planificateur de la Tesla va automatiquement nous faire le trajet et nous dire à quel superchargeur s'arrêter. Et on aura juste à suivre le guide. On se retrouve tout de suite dans la voiture pour regarder un peu ce que le planificateur de la Tesla va nous dire sur le trajet. Et on va comparer avec la vie réelle tout au long de ce trajet pour vous indiquer si c'est vrai, si on va mettre 48 heures pour aller à Grenoble, si on va être obligé de lancer une balise de détresse et d'appeler les secours. Ou si tout va bien se passer et qu'on va mettre 5, 6 ou 7 heures le tarif habituel pour ce genre de trajet. Bonjour tout le monde. Bon ben voilà, nous voilà partis. Donc Cédric a dû vous expliquer qu'on part dans la famille à Grenoble pour un anniversaire important. Et du coup, on va montrer comment on utilise le planificateur de la voiture directement pour voir comment ça fonctionne. Donc on part de Toulouse. On part de Toulouse. Et on va à Saint-Martin-Bey. Donc il est 11h10, on va à Saint-Martin-d'Air. Il nous annonce une arrivée prévue avec les post-charges. 15h48 apparemment. À 16h13, 17h09. 17h09 ? 17h09, il a bougé parce qu'il a refait tous ses calculs. Voilà, donc on va voir si les prévisions sont bonnes. 17h09, donc ça nous fait à peu près 6h de trajet en respectant les limitations de vitesse et tout. C'est presque le trajet habituel, j'ai envie de te dire. Non, c'est une heure, une heure de plus. Normalement, on met à peu près 5h. Oui, 5h, 5h30 selon notre centre brûlé. Ça, je disais que ce n'est pas insurmontable non plus. Non, non, non. Puis surtout, on va avoir deux postes sur la route qui va bien nous arranger pour changer le conducteur. Oui, puis en plus, on va s'arrêter manger en vrai. Oui, exactement. Vu que c'est 11h et des brouettes, à un moment donné, on va manger. On va s'arrêter à Marbonne déjà pour déjeuner, oui, effectivement. Voilà, bon, on vous tient au courant au fur et à mesure du trajet pour voir si on respecte ou pas le temps de pose, etc. Et pour vous montrer à quelle heure on arrive. Et du coup, normalement, on se retrouve dans 1h et des brouettes à Marbonne pour vous montrer la charge. Bon, du coup, pour vous montrer, j'ai fait le même trajet sur ABRP. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il m'annonce 6h08min, dont 5h de conduite et un peu plus d'une heure. Enfin, une heure de recharge sur deux recharges avec effectivement un arrêt à Marbonne et un arrêt à Orange. C'est-à-dire que là, pour ça, ça respecte effectivement ce qu'avait dit le GPS. Question bête à Orange, il te dit de recharger à 100% ou pas ? Non, à 94% pour arriver à 10%, mais parce que sur ABRP, moi, j'ai dit que je ne voulais pas arriver à moins de 10%. En fait, ça, pour le coup, autant dans la voiture, on ne peut pas tellement, il me semble, le régler. Dites-moi si je dis une bêtise en barre de com', mais on ne peut pas forcément le régler sur le GPS et la voiture. Par contre, on peut ça, le paramétrer dans ABRP et moi, je demande toujours au minimum 10% à l'arrivée. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, ils nous donnent la même heure d'arrivée, à savoir 17h05. Donc, à 10%. Bon alors, on va voir si effectivement, ça marche bien entre l'un et l'autre, entre le GPS de la voiture et ABRP. En tout cas, pour les infos, c'est relativement la même chose. Voilà, on est arrivés à Narbonne, c'est midi 01. Je ne sais plus ce qu'on avait dit tout à l'heure, on devait arriver dans ces eaux-là. Et voilà, donc on va brancher la voiture pour recharger. Et on va peut-être manger un bout, je ne sais pas. On va vous montrer déjà combien de temps elle nous dit pour la recharge et on va voir ça. Donc, on va aller recharger. Alors, on va mettre Titi dans le charge. Ah, si je m'en fasse du tout, ça ira mieux. Ah non, si je prends le bon, ça ira mieux. T'as le type, il est vachement au courant de ce qu'il utilise. Non, c'est ça, ça serait mieux. Ça fait un moment que je ne suis pas vu super chargé. Alors, le concept, c'est qu'avant d'arriver, la voiture préchauffe la batterie. Et ça lui permet tout de suite d'atteindre des niveaux de recharge extrêmement élevés. Donc, vous voyez là que c'est en train de monter. 145 kWh. Donc, ça nous indique du 35 minutes pour la recharge. C'est ça. Non, pour poursuivre le trajet. Ok, oui, parce qu'il va recharger ce qu'il nous faut pour aller à Orange. C'est ça. Donc là, on voit en direct ce qu'il nous dit, effectivement. Si on partait, voilà, il va nous dire ensuite ici. A priori, il nous faut 35 minutes pour poursuivre le trajet, pour pouvoir continuer par la lancée. La charge de la voiture a bien pris une trentaine de minutes, 35 minutes. Par contre, on a perdu un peu de temps. Alors, non, parce que du coup, vu que c'était à peu près midi, on s'est arrêté pour manger à l'hôtel qui est à côté du sucre. Et du coup, la voiture a fini de recharger avant nous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il faut aller la débrancher. Parce que sinon, on est surfacturé si on n'occupe un superchargeur pour rien. Ce qui est tout à fait logique. Mais voilà, du coup, le superchargeur a été plus rapide que nous. Nous, on a bien pris notre temps pour manger parce qu'on n'est pas aux pièces. Franchement, pour une fois qu'on a le temps de rouler tranquille. Il est 13h26. On va gentiment se remettre en route. Et on va voir ce que le planificateur nous indique pour aller à Orange. Pour la voiture, il est exactement 13h29. Alors, contrairement à ce qu'il nous disait tout à l'heure, il nous propose plutôt de nous arrêter à Montélimar. Il a changé d'idée. Oui, donc 2h19 de trajet. Et on arriverait avec à peu près 8% de batterie. On est large. Après, il va peut-être changer d'avis sur la route et nous arrêter à Orange. On verra. Ça dépend de ta façon de conduire. Donc, si tu es calme, on va aller jusqu'à Montélimar. Et normalement, on y est dans 2h20. Finalement, j'ai coupé la poire en deux. J'ai rajouté un arrêt à Nîmes. Plutôt que de choisir entre rouler doucement pour aller à Montélimar et rouler plus vite mais aller à Orange. Mais le problème, c'est que pour aller à Orange, il faut redescendre par Marseille. Donc là, j'ai fait au plus simple. On a un arrêt en plus à Nîmes. Comme ça, ça va nous permettre d'aller tranquillement à Montélimar. Et ensuite, on pourra finir par notre destination finale à Grenoble, à Saint-Martin d'Air. Alors par contre, première fois qu'on s'arrête à Nîmes. Parce qu'on n'est jamais venu dans ce coin depuis qu'on a la Tesla. Et ce n'est pas le superchargeur le plus génial du monde. Il est perdu entre deux hôtels. En plus, là, aujourd'hui, il y a une équipe cycliste. Donc, il y a des voitures garées un peu n'importe comment, un peu partout. Voilà. Donc, voilà, petite pause à Nîmes. On est resté dix minutes à Nîmes, le temps de charger pour aller tranquille à Montélimar. On ne gardera pas un souvenir foufou du superchargeur de Nîmes. Et le coin, là où on sort pour aller au superchargeur, c'est le bordel. Il y a deux, trois ronds-points. Il y a des bouchons partout. Ce n'est vraiment pas agréable pour le coup. Mais bon, au moins, ça, c'est fait. Donc, du coup, maintenant, direction Montélimar. Voilà, donc, nous voilà arrivés à Montélimar pour notre troisième petite pause de recharge. Alors, a priori, on en aurait pour une quinzaine de minutes pour poursuivre notre trajet. Voilà, puisque, après, on arrive, quoi. C'est la dernière pause. Après, on arrive, a priori, on arriverait à 17h42 si on suit le GPS et on va le suivre. Donc, voilà, on est parti pour la petite pause. Bon, ben, nous voilà presque arrivés. On est à Grenoble, dans les bouchons de fin de journée. Par contre, comme prévu, il est 18h, le temps constable des petits bouchons. Mais sinon, on va arriver à l'heure prévue en ayant fait, donc, au lieu de deux, finalement. Trois arrêts. Voilà, on a fait trois arrêts, mais donc, deux petits, du coup. Oui, en gros, ça fait quoi ? Ça fait 30 minutes à Narbonne. On est resté combien ? 10 minutes ? À Nîmes, ouais, assez peu. Voilà, et du coup, on s'est arrêté à Montélimar. Alors, un peu plus longtemps que prévu, parce qu'on a pris un café et on a traîné. Mais, en gros, normalement, on aurait dû s'arrêter 10 minutes. Donc, ça fait 5 ans, on va dire, on va arrondir à une heure de recharge. Oui, c'est ça. En plus du trajet habituel. Oui, c'est ça, une heure de charge. Sachant qu'on a perdu un peu de temps, parce que nous, on aime bien traîner quand on s'arrête. Puis, on laisse la voiture charger plus qu'on a besoin, en général. Et on a mangé aussi. Et accessoirement, on a mangé. Et ouais, donc du coup, la voiture a eu fini de charger avant nous. Mais, en gros, on va dire qu'on a mis une heure de plus que si on avait fait le trajet habituellement. Voilà, et donc, on arrive, ben, voilà, le soir dans les montagnes. Dans les montagnes, mais surtout dans les bouchons. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est pas la faute de la voiture. Bon, du coup, tu penses quoi du trajet, c'était plutôt agréable ? Le trajet, ben, oui, oui, c'était bien. Il y avait un peu de monde et tout, mais après, ça, c'est bien fait. Ouais, puis c'est agréable de rouler comme ça, sans les vibrations, sans bruit, tout ça. On a beaucoup pris l'habitude, franchement. Moi, ça, c'est sûr. Et moi, qui avais tout le temps d'eau flinguée à chaque fois qu'on faisait plus de 300 bornes, je le redis encore une fois, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais ça va super bien avec cette voiture, quoi, c'est trop bien. C'est mieux qu'en tout cas avec les voitures qu'on avait avant. Ça, c'est sûr. Bon, après, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais il a fallu que je laisse la Fiat 500 à la révision. Blague, je sais pas ce qu'ils ont révisé. Et du coup, ils m'ont prêté une thermique. Ouais, j'étais bien content. Même si c'était qu'une demi-journée, j'étais bien content de récupérer la Fiat le soir. Donc, j'ai vraiment perdu l'habitude, c'est juste pour dire ça. En tout cas, trajet sympa. On n'a pas mis 75 heures pour faire Toulouse-Grenoble. Évidemment, encore une fois, on a rallongé un peu plus que le trajet si on allait faire en thermique, mais au final, c'est hyper agréable. Ça, puis comme on a changé quasiment de conducteur à chaque fois, nous, ça nous convient bien de faire une petite pause. C'est plus sympa de rester enfermé 6 heures dans la bagnole pour faire le trajet d'un coup. Ça évite d'avoir une bouteille pour faire pipi dedans si on ne veut pas s'arrêter. Non, mais ça fait partie du voyage, on va dire. On a commencé le week-end avec ça, mais ça fait partie du truc. Disons que nous, c'est comme ça qu'on le vit. Oui, c'est agréable. Après, on ne va pas mourir pour une heure de plus, sachant que c'est hyper agréable. Voilà, du coup, on vous laisse avec ces belles images. Pas les bouchons, il faut regarder au-dessus. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Je ne sais pas quand on sortira la vidéo, mais nous, on est là. Du coup, on est vendredi soir, donc ça sent le week-end. Bon week-end à tous. C'est ça. Bye. Et à bientôt, ciao.